Allez, installez-vous pour suivre en notre compagnie ce match amical international, match à l'échampion. Très prometteur sur le papier, en tout cas, il y a des joueurs de talent de part et d'autre, et surtout cette rivalité éternelle entre les deux sélections, ça devrait être sympa à regarder. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. La proposition de l'équipe locale qui s'affiche, et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. On est dans un stade qui présente une architecture typique, des petits stades sympas d'autrefois. Ouais, voilà, des tribunes latérales, des populaires derrière le bus, c'est simple. Mais voilà, l'important quand même, c'est qu'il se passe sur la pelouse. Allez, voici le 11 égyptien qui va démarrer ce match. C'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Et c'est donc parti pour 90 minutes. L'arbitre qui vient de siffler le coup d'envoi. Allez, ça joue vers l'avant. Il a bien fait ça. Caraba. On va mettre ça là. Voilà, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. Sans ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. On est après tout pour Quota. Le centre peut-être. On va voir qu'il était là. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. On va mettre ça là. Il a vraiment explosé ces dernières années. Ça faisait longtemps que l'Egypte n'avait pas eu un footballeur de ce niveau. Pas jamais, mais c'est sûr qu'on se régale à le voir jouer. Il est beau et de qualité. Il a droit devant le but. Il se bat. Pour moi, il a tout. Pofana. Il va la Pépé. Traoré. Pas perdu par Mahmoud Salah. On s'accroche du but adverse. Pas bon. Il n'est pas bon ce centre. Oh, c'est bien donné ça. Salah. Oh, c'était important de faire ce tacle. Salah Gradel. On s'est bien donné dans l'espace. Salah Gradel. Pas l'intervention défensive, mais ce n'est pas terminé. Bon, on va mettre ça là. Perceau ballon. Mauvaise passe. Le ballon qui est rendu à l'adversaire. Peut-être une occasion pour l'Egypte. On protège bien sa balle. Bon, lumineux, cette passe. Bon, ça, c'était dangereux. Bon, l'intervention. Il a tout le couloir devant lui. Nicolas Pépé. Oh, il était temps d'intervenir, là. Antalique Kessier. Ant Kessier. Il avance balle au pied. Il cherche une solution. Il essaie de trouver la faille. Allez, il faut centrer. Et le défenseur qui enraye cette action. Elba Abadie. Elba Abadie. Elba Abadie. Il cherche une solution, là. Il est idéalement placé, là, pour le centre. Il faut trouver une option disponible. Il cherche une ouverture, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Là, il fallait intervenir urgemment. Ça va, l'aile. Attention, elle pourrait être dangereuse, cette attaque. Il cherche des solutions, là. C'est une touche, c'est une touche bien placée. Nicolas Pepe. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Nicolas Pepe. C'est bien centré, parce qu'il y a du monde. C'est les biais, ça sort en touche. Attention, ça peut devenir intéressant. Il s'avance vers la surface. Il faut trouver l'ouverture. On va mettre ça là. On cherche la faille dans la défense adverse. Il va rendre le ballon à l'adversaire, avec ses touches. Franck Yannick-Caissier. Jean-Colain. ont fait donné sur l'aile. C'est un joueur. Ça joue vraiment très bas. On cherche une solution. Marine Stade. Allez, on est en bonne position, là, pour centrer. c'est maître ah oui c'est un conan en calique caissier et porte le ballon maxala gradel redoublement de passe c'est très équilibré au niveau de la possession mais aussi il ya très très peu d'occasion on peut dire que les deux équipes se neutralisent et nous on s'ennuie ils ont continué à progresser attention cette contre-attaque est déjà terminé pour fana nicolas pépé maïka ouais c'est bien donné une fois de plus maxala gradel on s'approche du but les gagnent son duel à l'adversaire allez il peut faire un truc intéressant là il ya du soutien essaye de trouver la faille pour la pépé henrié et l'avant son corps le centre à destination de ses partenaires on va mettre ça là c'est un ballon perdu bêtement ça oui la transversale à la musique maïka l'interception allez qu'est ce qu'ils vont faire on va être on va être attrapé la tension on va l'aider l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant on va vite fixé pierre alors attention ce but il change tout c'est plus tout la même oui à mon avis l'entraîneur va devoir revoir ses plans à la mi-temps justement parce que il n'avait vraiment pas prévu ça et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage ouais toujours aussi précis dans ses passes deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncée et gazi elle n'est ni car à la un tabelle c'est pas ça c'est cadeau et l habitant qui est sifflé à l'instant un tout petit bout d'écart au tableau d'affichage un seul but en effet le match est serré tout est encore possible il a signé une bonne première période je trouve c'est mon avis pierre vous aurez pensé quoi vous de sa performance il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période et c'est donc parti pour 90 minutes l'arbitre qui vient s'y fait le coup d'envoi il va être rattrapé la tension et voilà il est l'ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément le début de la seconde période donnée par l'egypte la passe est intercepté poursuivre son action il va pouvoir adresser un centre il était en bonne position mais à l'arrivée c'est une sortie de but avec il qui a pris davantage probablement au meilleur moment on revoit ce but qui fait si mal il est parfaitement placé dans la surface pas de raison d'utiliser la force il fallait un tir bien doser pour marqué il résiste bien bien campé pour protéger son ballon et ce sera coup franc pour l'egypte chercher l'ouverture bien sûr m elle est un peu légalisé là oh il était temps d'intervenir là ça peut bien partir en contre attention oui la faute signalé et siffler mais c'est gardien quel dernier mot sur ce ballon un bel sorti bohamed salat attention parce qu'il ya un petit peu d'espace sur l'aile salat qui s'entrent ça passe au dessus de toutes les têtes à l'aile un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce serait pas mal oui et gazi c'est pas le ballon ils le perdent oui montre l'exemple en revenant chercher ce ballon allait le centre maintenant la pp oh là là pas loin du tout ça ouais c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique mais bon parfois il faut un peu de réussite je t'apprends rien et le bohamed a dit qui rendu au camp adverse on est peut-être une bonne occasion j'ai quitté son gardien qui était bien resté vigilement il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu voire à finir son échauffement il est prêt ou d'un sable très aigué chercher une solution là allez à centre à centre oh c'est une balle d'égalisation il est rentré quoi quelques minutes le soin de ses premiers ballons il m'a et bien placé dans la surface il a le temps de placer son ballon au ras du poteau droit le but sous un autre angle et ils égalisent donc un but partout alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre aucune demi-heure à jouer cherche la faille de la défense adverse et ce centre qui est contré un ballon qui sort un petit peu bête de le perdre comme ça à la surface magnifique ballon placé au ras du poteau droit il a cherché le point de pénalty sur ce cornet le gardien qui se frise sur cette tête comme ça les bouclettes à moi ça m'arrête facile on voit des stats qui expliquent assez bien ce qui se passe cette équipe secret finalement peu d'occasion et beaucoup moins qu'espéré en tout cas l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement il était bien placé pour intercepter cette passe c'est une mauvaise passe et ses cadeaux l'égyptien qui progresse ça pourrait être peut-être dangereux l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire maïga c'est un joueur y est c'est un plan pour fan 1 en calique caissier la passe est interceptée on cherche une solution en caissier alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie c'est un plan en calique caissier l'ouverture il cherche un petit pied dans la surface l'entraîneur qui décide de le faire sortir je trouve qu'il a été très bon le corner le ballon en pleine surface très très mal négocié ce corner qui sort directement on va être protégé dans sa balle un bout d'un seul très aigué on va mettre ça là allez il est la tête pour le centre centre de mohammed salah oh il était temps d'intervenir là l'équipe qui aimerait bien voir son équipe gagner ce match qui demande un effort à ses joueurs on cherche des solutions là et gadzi elle passe par l'avant destination c'est pas le ballon ils le perdent l'option disponible et des options de la surface j'ai joué les corriers et l'attaque va s'arrêter là maïka victorien allemand oriez pour l'adversaire à l'arbitre qui laisse jouer car ça profite aux égyptiens ouais on passe par les côtés salah attention peu centré son partenaire au premier poteau ça passe vraiment très près c'est un but qui refait toutes les différences à le mieux c'est de pas trop y penser justement c'est maître à orée car tout petit peu de jeu qui rendu au camp adverse oriez victorien allemand à la pp monopolis de ballon d'un côté et dans l'autre qu'on vient on attend alors c'est la victoire il va falloir s'appliquer sur cette attaque il va pouvoir centrer fautes sanctionner c'est un coup franc pour jouer dans la boîte ce coup franc c'est peut-être une balle de match pour jouer dans la boîte ce coup franc c'est peut-être une balle de match avec quatre minutes de temps additionnel pierre mais visiblement on estime que ce sera assez pour marquer au moins un but sont confiants ses supporters cherché quelqu'un en premier poteau un tir qui aurait pu faire du bien à toute l'équipe il a voulu bien faire mais peut-être même trop c'est fini le temps réglementaire est écoulé score de parité donc il a super ça 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 Sous-titrage ST' 501